... Lucie a 21 ans et elle est animatrice en centre de loisirs pendant les deux mois d'été. Elle fait le même travail que les autres encadrants et pourtant... J'ai pas de diplôme et pourtant j'étais surpris, c'est vrai. Mais j'ai fait des études dans l'animation, donc un BTS développement animation des territoires ruraux. Donc du coup, ça m'a aidé à être dans l'animation, à apprendre ce que c'était. Ceux qui ont BAFA m'aident à apprendre les différentes activités qu'on peut faire aux enfants, etc. Les jeunes sont de moins en moins nombreux à vouloir s'engager comme animateur à cause notamment du coût du BAFA, aux alentours de 1000 euros tout compris, mais aussi du salaire une fois embauché. Allez, 1, 2, 3, vite, vite, vite ! Lucie gagne 1000 euros par mois alors qu'un animateur diplômé gagnerait 1400 euros. Je préfère être payé entre guillemets pas très bien et faire ce que j'aime plutôt que faire quelque chose que je n'aime pas et être mieux payé. En centre de loisirs, la législation est stricte. Le taux d'animateur non qualifié ne doit pas dépasser les 20%. On doit avoir pour l'animation la moitié de l'équipe qui est diplômée du BAFA ou quelque chose d'équivalent. On a toute une liste. Ensuite, l'autre partie peut être en cours de formation BAFA et on a une dernière possibilité que 20% de cette équipe soit non diplômée. Pareil pour l'animation, donc pas de BAFA ou de choses équivalentes. Si Lucie souhaite repostuler l'année prochaine et continuer dans l'animation, elle devra cette fois-ci passer son BAFA. Dans le chair, environ 120 à 130 jeunes sont diplômés chaque année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501